Sarah Farley, Gélinan, qui est en direct du Cégep de Jonquière pour lacerise.ca. Présentement, je le suis bien entourée à côté des deux gars de sexe illégal. Les gars, comment ça va? On connaissait la cerise, nous autres. Ah oui, mais parlez-moi de ça. On est venus à péter, donc je devrais bien aller. C'est probablement le dernier reportage que vous voyez. Vous deux, de où est-ce que c'est parti? Paul, c'est une vieille entreprise. Écoute, on s'est rencontrés, nous, à Woodstock 76, premièrement. Paul est emborré dans une couple d'années. Il se fait plus de 40 ans de top shape. Et là, à ce moment-là, Paul est emborré dans les toilettes chimiques. Moi, je l'ai sorti de là. Et depuis tout à l'autre, il est inséparable, un peu comme Dominique et Martin. Mais un duo inséparable, souvent, ça se tape un petit peu sur les nerfs. C'est quoi, mettons, que tu ailles le plus de ton partenaire? Bien, c'est sûr que sa voix ressemble à la mienne, mais il pourrait dire la même chose de moi. Donc là, à partir d'être là, c'est savoir ce qui est arrivé avant, le son ou la glotte. C'est vrai que c'est fatiguant, des fois, de l'entendre jouer à l'hôtel. Je me demande si c'est moi qui a du fun. Exactement. À ce point-là, vous connaissez vraiment. C'est assez spécial. Et les gars, tantôt, je me demandais ça. Depuis tantôt, vous avez vos lunettes de soleil. Il n'y a pas moyen de les enlever? Non, c'est que nous autres, tu vois, nos yeux, ça nous regarde. Donc, ce n'est pas pour les autres. Moi aussi, mes yeux, ça en a regardé. On les a déjà vus, donc on pourra parler à d'autres gens, tandis que toi, tu sais, nous, c'est le... C'est parce qu'on sait aussi que ce qui est intéressant, c'est que nous autres, les gens, quand ils nous regardent, ils y voient, tu sais, dans les lunettes. Donc là, ils s'attachent à nous, ils s'identifient. Puis après ça, on les ridiculise, donc tout tombe à terre. Puis c'est comme ça qu'on peut manipuler les gens, sentimentalement, plus en profondeur. Exactement. Puis vous dites que vous êtes un groupe de musique. Oui. Il y a pris du morceau là-dedans. Écoute, on va être franc, à la base, c'est que c'est égal, il y a été un groupe de musique longtemps. C'est simplement que les dernières années, on le sait, pour la musique, ça n'a pas été facile. Avec les Napsters, toutes ces choses-là, Kaza, les gens dans de l'autre, beaucoup. C'est très difficile pour l'industrie de la musique. Nous, on a remarqué à quel point l'humour, c'était riche, quand tu constates les choses comme Jean-Michel Anquetil qui achète des petites chinoises. Rachid qui risque qu'il se met à peu près comme 6 000 pièces de glace partout sur la tête, avec des diamants en forme de sa tête. Oui, c'est vrai. Ça fait que là, quand on se cache et là, on a dit, on va aller verser l'humour, donc on a utilisé le tremplin d'en route vers mon premier gala. Puis c'est pas dur, là, farer les gens, ils sont habitués à du stock relativement de marbre. Donc, t'arrives, tu cries un peu, tu fais semblant à des petites tépettes, puis ça rit. Mais tantôt, vous parliez un petit peu de vos albums, là. Oui. Bien, moi, j'ai toute votre discographie. Je suis une femme depuis les 40 ans de carrière de vos chansons. Wow. J'aime vos albums. Vous avez vraiment un beau contenu musical riche. D'ailleurs, j'ai apporté mon album préféré. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Super. Je veux dire, il n'y a pas juste le sida qu'on peut transmettre dans la vie. Je pense que c'est important aussi que les bonnes choses puissent se passer de main à main, telles que l'amour ou les bonnes idées. Dans le cas des Beatles, je veux dire, c'est sûr qu'au début, bon, il y a eu une petite chicane, puis tout ça, mais en même temps, le matériel qu'ils ont présenté était bien correct, un 5 sur 10, comme une base, là, tu sais. Mais les autres, on n'utilise pas les cordes puis les trompettes. Non, c'est ça. Donc, on s'en fout un petit peu, là, de toute cette histoire-là. Puis on n'a pas de Ringo, disons, c'est pour ça qu'on est un deux, tu sais. Donc, on a dit non, dans le fond, à avoir une espèce de roadie qui joue avec nous. Selon vous, c'est quoi, bien, pour Six, les gars, c'est quoi la cerise sur le Sunday? Bien, avoir un 7e Seedoo, ça serait nice. Des fois, on invite des amis. Ça serait pas mal une des cerises, là, possible sur un Sunday. Sinon, bien, un hélicoptère, ça aurait été swell. Aujourd'hui, ça aurait été fait court. C'est surtout les moyens de transport, nous, qui nous allument, là. Vers les moyens de transport. Souvent, là. Avoir une station de métro en notre nom, ça serait cool aussi. Exactement. Mais en fait, on vous le souhaite pour le temps des fêtes, c'est ce que je vous souhaite au nom de la cerise. Oh, yes, c'est bon. Avoir plein de moyens de transport, un peu les plus flyés possibles. Au nom de la cerise, c'est pas déjà genre un roman de Marie-La-Berche. Au nom de la cerise, je dis pas non. Je vous en parle de la même. Tu aurais pu. C'est nice aussi, mais ça, elle, c'est à moi, elle's cute. C'est vrai, ça. Juste, pour une fois. C'est cute, ou c'est tout juste les lait de stie. Soudain, à quelque part, c'est-tu qu'on peut avoir deux affaires. Tu sais, pas... Mais ça, pas deux, mais... Mais les gars, merci beaucoup. Merci. Vous êtes drôles. Merci, joyeux Noël. Joyeux Noël. Et bien oui, Sarah Parléginal, qui est avec les gars de sexe illégal, sont assez comiques. On s'en va en spectacle, ça sera pas trop long. Puis je vous dis, allez voir ça sur notre chaîne YouTube, lacerise.ca.